Vous écoutez le syndrome de la page colorée, avec comme invité et moi, Jérôme Considéran, créateur du Fanzi, de Point Parmithèse. Le syndrome de la page colorée, des rendez-vous sonores avec ses artistes de la micro-édition, très loin d'être une femme d'expiration. Saison 1, épisode 3. Salut oreilles françaises, oreilles québécoises, oreilles belges et oreilles de toutes les nationalités. Bienvenue dans le syndrome de la page colorée, un podcast sur les fanzines qui regarde ce qui se passe dans toute la francophonie. D'ailleurs, on enregistre depuis deux pays différents. Celle qui vous parle depuis le Québec est montréalaise, dessinatrice, sérigraphe, c'est Aude Fourest. Salut Aude ! Salut ! Je suis bien contente de vous présenter cette troisième émission consacrée aux fanzines avec mon ami Émilien, maintenant nantais et aussi graphiste à son compte. L'univers de l'invité du jour va nous décrocher un sourire, bien caché sous notre masque. C'est un voyage au pays des smileys. Smiley, mais attends c'est un anglicisme ça, j'habite quand même sur une terre francophone. Alors pour info, selon l'Office québécois de la langue française, on remplacera ce sacré mot de smiley par binette, ou encore mieux, frimousse en québécois. Mais bon, même l'académie française ne semble pas fâchée contre l'anglicisme smiley, car comme écrit sur leur site, on ne se fâche pas contre un sourire. Après un premier épisode avec des micro-éditeurs québécois, après un deuxième épisode avec un micro-éditeur français, dans quel coin de la francophonie partons-nous aujourd'hui ? Hum, une odeur de frites ! Ah, des belles bandes dessinées ! Merci les clichés ! Et ouais, c'est direction la Belgique, précisément du côté de Charleroi. Autant pour Aude que pour moi, c'est un bel endroit où on n'est jamais trop allé, mais qui nous intéresse beaucoup, parce que du côté de la scène fanzinéenne, ça bouge énormément. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de productions, et le choix a été compliqué quand il a fallu en choisir une seule, pour commencer à parler dans notre émission de ce qui se passe du côté belge. Finalement, on a réussi à choisir un fanzine parmi tout ça, et c'est Aude qui va vous en parler. A défaut de ne pas pouvoir vous le mettre sous les yeux, elle va vous le mettre dans les oreilles. Fermez les yeux et visualisez. On rentre dans le monde de la méditation en pleine conscience, version fanzine. Pour commencer, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration, et commencez à visualiser un fanzine au format carré. Environ 5 pouces ou 13 centimètres. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. La couverture est un jaune poussin. Sentez votre poitrine qui se gonfle et qui se relâche. Sur ce fond jaune, un trait noir qui vient faire contraste. Bien pensé, car si l'on n'a aucune idée de quoi traître le fanzine, au premier abord, cela n'invoque pas grand-chose. Une forme géométrique ? Un T ? Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de ce petit livre. En haut, à droite, le titre. Deux points, parenthèses. Waouh ! Waouh ! Merci pour cette petite méditation, Aude ! Je vais peut-être avoir l'air de me répéter en citant toujours les épisodes précédents, mais c'est juste fou de voir à quel point parler des fanzines nous fait partir, mais alors dans des directions totalement différentes à chaque fois. Après un journal autour du confinement, un conte pour enfants créoles, boum ! Téléportation dans un tout autre univers, cette fois, on va parler d'un trip de graphiste autour du smiley. Ce graphiste, c'est précisément Jérôme Considérant, son fanzine. On l'a découvert, car les éditions Actes Nord ont fait le geste, terriblement sympathique, de nous envoyer un colis rempli de zine, après qu'on ait participé à leur émission de Web TV. Il faut dès que possible, bin-watcher leur ancien épisode ou réserver vos soirs pour les prochains lives, car c'est du superbe boulot autour de la micro-édition et que si vous êtes ici, c'est que ça vous passionnera obligatoirement. Bref, parmi ce fameux courrier des éditions Actes Nord, un fanzine nous a autant intrigués que fait rigoler. Alors, il n'en fallait pas moins pour qu'on cherche à en savoir plus sur le créateur qui se cachait derrière. Aussi, ça nous permet d'aborder une autre façon de faire des zines. Pas de texte, peu de couleurs. Un concept simple décliné sur plusieurs pages. Parce que c'est très graphique, on surnomme ça un graf-zine. Allez, on est parti pour cet épisode 3. Partons à la découverte de ces choses que l'objet livre ne permet pas de raconter. La petite ou la grande histoire, et autres anecdotes croustillantes, qui se cachent derrière un fanzine. Aujourd'hui, sans titre, deux points parenthèses. Salut Jérôme ! Peux-tu présenter le fanzine pour celles et ceux qui écoutent le podcast et ne peuvent pas le voir ? Ce fanzine intitulé, très judicieusement, deux points parenthèses, compile toute une série de recherches, attention les grands mots ici, de recherches graphiques et de questionnements, j'ai envie de dire, autour des trois formes qui constituent le smiley de base. Donc vraiment, on n'est même pas dans l'émoticône, on est vraiment dans le smiley, le badge acide des années, fin des années 80, pour ceux qui ont connu la new beat. Moi je n'ai pas connu, j'étais encore à l'école primaire, mais j'en avais un quand même. Ici, dans ce bouquin, je propose des recherches graphiques qui tournent autour du cercle jaune, des deux points qui constituent les yeux et du sourire caractéristique du smiley, de jouer au maximum pour complètement faire par moment arriver à ce que la forme qui symbolise ce smiley n'est plus rien à voir avec le smiley. J'avais noté une citation dont je ne servais beaucoup à l'époque, comme si c'était il y a 50 ans, quand c'était Internet en noir et blanc. Cette citation de Charles Baudelaire qui accompagnait chacune de mes publications à l'époque, qui résume bien justement tout ce travail, c'est « parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». Et j'ai pris beaucoup de plaisir justement à jouer avec ces trois formes, ce travail qui en fait est un travail fini quelque part. Le smiley, voilà, il est là, il a les deux yeux, la bouche, le jaune. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et puis hop, j'ai pris tout ça avec mes moyens et ma façon de faire. Et puis voilà, se faire exposer le truc et m'amuser en fait, reconstituer d'autres choses. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très clair pour celles et ceux qui nous écoutent, mais il est question d'amusement et de détournement, voilà. Oui, il est question aussi d'épuisement d'une forme. C'est impressionnant de voir comment une forme peut être détournée de mille et une façons. Il y a des pages où il arrive à recréer des tableaux, comme l'autoportrait de Gustave Courbet. Il y a aussi des personnages, comme un sumo, un squelette. Mais il y a aussi des motifs répétitifs et géométriques, presque comme un travail de dentelle. La quatrième de couverture est assez mystérieuse. On y voit une sorte d'autoportrait de Vincent Van Gogh avec une bulle qui lui fait dire une phrase. Mais cette phrase est dans une langue autre que le français. C'est écrit en néerlandais. Et ça, c'est une idée de Nicolas. Ce serait rigolo de mettre à la fin un petit « quel beau livre », un truc comme ça. Et donc on est arrivé à ce « il… » Moi, j'ai du mal. Voilà, c'est un peu la pression. « El Moichbuk ». Donc, en gros, « quel beau livre ». Donc, c'est écrit en néerlandais. Cette autre langue de notre beau royaume au Belgique. Sachant qu'on a aussi l'allemand en Belgique. On a trois langues officielles. La française, l'erlandais et l'allemand. Plus tous les dialectes, évidemment. Parce que sinon, c'est trop facile. On va maintenant s'intéresser à toute l'histoire invisible du zine. Tout d'abord, sa création. Ici, dans le cas de deux points parenthèses, il s'agit du premier zine de Jérôme. Il ne s'agit pas d'une auto-édition, mais bien d'une édition de zine par Acte Nord. C'est donc les passionnés de cette maison d'édition qui se sont occupés de la pré-presse, de l'impression, de la relure. Il y a des artistes qui en sont à leur 200e zine et il y a des premières fois à tout. Tout ça pour vous dire que n'importe qui peut faire un zine. Alors foncez ! Et Jérôme, c'est quoi l'histoire derrière ton zine ? Il est édité chez Acte Nord Édition qui est basé ici à 8 minutes en voiture de chez moi. Et donc, c'est Nicolas Belayef qui me dit simplement, il me dit, écoute, ta série sur les smileys, c'est quand même, je veux dire, j'aime bien, c'est intéressant. Et puis moi, je continuais à produire des nouveaux visuels, ça veut dire que ça n'arrêtait pas. Et puis, il m'a simplement dit, écoute, si ça t'intéresse, on pourrait bosser ensemble et sortir ce fanzine. Voilà, ça s'est fait vraiment on ne peut plus naturel. On s'est retrouvé fin juin, je dirais, 2018 en pleine canicule. Il faisait vraiment, mais vraiment extrêmement chaud. et on était dans son atelier et on a fait la mise en page. Je veux dire, ça a été très vite, quoi. Je t'avoue que je n'en touche pas une au niveau de la, je veux dire, bêtement, d'imprimer sur place via, en rhizographie, ce genre de trucs, c'était des trucs que je ne maîtrise absolument pas. Et Nicolas et Corinne, donc, voilà, ils ont, en fait, ils ont tout fait, quoi. J'ai juste choisi le papier, j'ai été donné un petit coup de main, je me souviens, un soir, pour aller plier des pages et ce genre de trucs. Et puis voilà, puis un jour, Nicolas est venu à la maison, il m'a donné une caisse et il y avait, voilà, il y avait des exemplaires et ils étaient tous bien emballés, vraiment un travail hyper, hyper soigné, soigneux, je veux dire, comme toujours avec Nicolas et Corinne. Et donc, voilà. C'est aussi ça, le monde du fanzine. Des gens arrivés là un peu par hasard, qui ne sont pas forcément dans ce microcosme à la base. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que tout le monde est accepté. Chaque fanzine a sa lectrice ou son lecteur. Certains artistes décident de pousser l'expérimentation plus loin et le zine est un super terrain de jeu pour ça. Pour revenir à cette idée d'épuisement, il nous semble que Jérôme est le type de personne qui va au bout d'une idée. Sur son Instagram, par exemple, on peut voir qu'il reprend souvent toujours le même dessin pour n'en déformer qu'une partie ou un dialogue. La répétition est vraiment présente dans sa pratique quotidienne. C'est ce qu'il nous explique, en particulier pour le zine. J'ai remarqué que depuis... Enfin, j'ai remarqué, je me suis imposé, sans m'en rendre compte, déjà depuis presque un an maintenant, de systématiquement pondre quelque chose au moins une fois par jour. C'est pas régulier, qualitativement, il y a des choses qui sont plus faibles que d'autres, mais j'aime à me dire que mon compte Instagram, par exemple, c'est comme si j'avais vraiment mon carnet de croquis. Il est là, il y a les plus, il y a les moins, il y a mes faiblesses, mais je vois ça vraiment comme un carnet de croquis dans lequel tout le monde peut venir jeter un coup d'œil. Il n'y a pas de... je sais que je vais bâcler certains travaux parce que c'est mon travail du jour et que je me dis que... mais ça me remotive pour en faire peut-être que les douze suivants soient meilleurs et voilà, puis il y a une remise en question, mais il y a ce côté assez transparent sur mon travail que je... voilà, je produis, je produis, je produis, parfois à m'en rendre malade, mais c'est une formule qui me plaît bien. J'ai toujours tendance à, comment dire, à presser sur le citron quelle que soit ma marotte ou ma passion du moment, si je puis dire. Donc je vais travailler à fond sur une thématique, le bon exemple, parce que, par exemple, dans le Fanzine, il y a peut-être un tiers de ce qui a été produit autour de cette thématique du Smiley. Enfin, on a effectué une sélection avec Nicolas, évidemment, au moment de la mise en page. Mais, donc il y a ces périodes comme ça où je donne tout sur mon ordinateur et après je craque et je ressors mes blocs de feuilles, mes tampons, mes grands marqueurs et il y a toute une période comme ça où je ne fais que dessiner aussi de manière assez frénétique. Voilà. Je ne pense pas que les deux univers se valent mais ils ont le mérite d'exister et au moins de coexister parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre quelque part. Pour trouver d'où vient l'idée de ce Fanzine, il faut regarder dans le passé de Jérôme. Surtout qu'ici, le Fanzine est au final un simple exercice de style dans le prolongement d'une démarche que Jérôme endosse en fait depuis beaucoup plus longtemps, la parodie. En préparant l'entrevue, j'avais repéré sur l'Instagram de Jérôme une publication où il est assez critique, questionnant par rapport aux images qu'on place au rang d'œuvres d'art, en opposition aux images plus populaires, plus courantes. Et même au moment de l'entrevue, Jérôme était assez étonné qu'on l'invite à parler de son zine. Tout ça me semble assez représentatif de la légèreté du personnage et de son Fanzine. Par légèreté, j'entends humour, décontraction et liberté finalement. On dit que les chiens ressemblent à leur maître ou à leur maîtresse, et bien la règle ne semble pas échapper au Fanzine et à leur créateurisse. Ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que j'ai commencé à exposer, j'ai le sentiment que c'est sur un malentendu, enfin vraiment, j'avais commencé déjà à faire bêtement vraiment du détournement pendant mes pauses de midi quand je travaillais dans les autocollants, simplement commencer à mélanger des pictos, puis il y a deux, trois chutes de vinyle qui traînent, donc voilà, je fais les découpes, j'ai chenille, puis j'en donne deux, trois des potes, on rigole, on les colle en rue, et puis tout d'un coup, je commence à chipoter un peu avec l'histoire de l'art, il y a le radeau de la méduse qui sort comme ça aussi, mon ami Pierre qui me souffle l'idée, qui me dit oui, tu devrais un peu peut-être partir avec ton truc sur les œuvres emblématiques, et puis avec un autre pote, Fabrice, tout d'un coup, on se retrouve à monter une expo avec les panneaux, et tout d'un coup, il y a une série qui naît comme ça, où je réalise des panneaux qui brossent l'histoire de l'art, de la renaissance jusqu'au symbolisme, et j'expose ça ici à Charleroi, et derrière ça, moi je prends conscience qu'il y a un côté didactique et assez amusant, que ça parle fort aux enfants, parce que tout le monde se retrouve quelque part à jouer à ce jeu, de savoir, tiens, ça c'est telle toile, ça c'est un ruben, ça c'est un machin, et donc je me retrouve un peu embarqué dans ce truc, comme ça les expos s'enchaînent un peu, ça part un peu sur des foires à l'étranger, tout le bazar, et moi je comprends pas trop le truc, tu vois, je me suis carrément retrouvé à honorer des contrats d'exposition d'art contemporain, carrément, le truc, sans véritablement avoir un discours d'artiste contemporain derrière, j'avais pas beaucoup de recul derrière tout ça, ça restait encore un jeu. Bon, rendu ici, vous ne m'aurez pas d'envie de savoir si, comme tout le monde, Jérôme utilise beaucoup d'emojis dans la vie de tous les jours ? Oui, j'ai les émojis, je suis un grand consommateur de l'émoji qui bave, cette espèce d'émoji qui est c'est trop bien en train de baver, je le trouve formidable, il devrait être reproduit sur la face visible de la lune depuis la terre pour que tout le monde puisse le voir baver, je pense que c'est une des plus grandes réussites de son créateur, clairement. Moi, je me demandais aussi si Jérôme pouvait offrir son zine à une personne sur terre, dans n'importe quelle époque et n'importe quel pays. Qui choisirait-il ? Waouh ! C'est chaud ça ! Eh ben, tu me poses une colle ? Je te dirais aller l'offrir à Harvey Ball, le mec qui a créé justement ce rond jaune. Si ça se trouve, le type a peut-être justement inspiré d'une autre idée derrière et on va savoir un jour ou l'autre qu'en fait, il a tout volé à un autre type. peut-être me lancer dans une espèce de partie rapier avec sa petite fanzine en main et aller jusqu'à sa maison qui, j'imagine, doit être aux Etats-Unis dans je ne sais pas trop où. Il est mort maintenant, je pense. C'est justement ce qui rendrait le voyage encore plus symbolique comme ça. Tu vois, filmer 4 et 16 neuvième avec une musique très très larmoyante comme ça. Au moment où Jérôme dit qu'on a peut-être volé l'idée du smiley à quelqu'un d'autre, il n'est pas très loin de la vérité. J'ai fait quelques recherches pour vous pour savoir comment ça s'est précisément passé et, spoil, au final, je ne saurais pas vraiment dire qui a volé qui dans l'histoire. Je vous laisse juger. Laissez-moi vous conter cette histoire, une histoire de gros sous en fait. 1963 C'est bien notre cher Harvey Ball, graphiste américain, qui imagine le fameux bonhomme sourire. C'est la réponse à une commande d'une compagnie d'assurance qui a besoin de redonner le moral à ses troupes après une période compliquée dans l'entreprise. La solution, très matérielle, est alors de distribuer des petits badges jaunes et ronds aux employés pour pouvoir arborer des jolis sourires et sur les cols des chemises et sur le visage. sur le cercle jaune trône le smiley à la Harvey Ball, reconnaissable parmi tant d'autres grâce à sa maladresse. On parle quand même d'un smiley avec un oeil plus petit que l'autre et d'une bouche décentrée. Si, si, allez voir, ça vous fera rigoler. Et en même temps, c'est un peu fait pour ça. C'est peut-être aussi tout ce que méritait la compagnie d'assurance pour le montant qu'Harvey Ball lui a facturé. 45 petits dollars. On peut s'imaginer qu'il aurait fallu payer encore plus cher pour ajouter des éléments au pictogramme. Par exemple, un nez. Le nez, tiens, quelque chose qu'Harvey Ball n'avait pas. Contrairement à un certain journaliste français qui, lui, en avait du flair. Car oui, ce qu'Harvey Ball n'a pas fait, c'est breveté sa création. En 1971, le français Franklin Loufrani fait paraître en une d'un journal, François, un smiley, drôlement ressemblant à la frimousse d'Harvey Ball avec son fond jaune, ses deux yeux et son sourire. L'infographisme étant arrivé entre temps, le style est simplement plus précis, plus vectorisé. Autre coïncidence, le picto est aussi là pour contrer la morosité. Oh, comme par hasard ! La différence, c'est que le journaliste dépose un brevet à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle pendant l'impression de cette une. Quiconque voudra utiliser le smiley en France puis rapidement dans des centaines de pays devra payer des droits à l'entreprise de Loufrani. Comment s'appelle-t-elle ? La smiley compagnie ! Oui, on peut être copieur et doté de mauvais goût. Oui, d'accord, d'accord, j'avoue, je suis un peu dans le jugement. Par contre, celui qui a la classe, encore et toujours, c'est ce vieux Harvey Ball qui déclara, quand on lui a demandé s'il s'en voulait de ne pas avoir fait de sa création une propriété chasse-gardée, non, car de toute façon, je ne peux manger qu'un steak à la fois et je ne peux conduire qu'une voiture à la fois. Définitivement, le smiley est une part fascinante de l'histoire du graphisme. Raconter comment il a traversé les époques, c'est en fait raconter une histoire à rebondissement puissance 1000. C'est le symbole cool dans les années 70 où on le retrouve sur des tasses, des t-shirts, des autocollants avec la phrase « have a happy day ». années 80, c'est le symbole pas cool, les gens le connaissent comme le badge de l'acteur, un super-héros sombre et violent du comique Watchmen. années 90, il est le signe de ralliement des genres de musique rave, club et house. Par exemple, on le voit en couverture de l'album « bomb the bass ». Surtout, par extension, il devient l'incarnation de la drogue car beaucoup de pilules d'ecstasy sont floquées de deux yeux et d'un sourire à ce moment-là. D'un coup, Internet arrive sur Terre. C'est d'abord les départements des sciences qui s'en servent et qui bâtissent ces codes, comme celui de Cleveland aux Etats-Unis. Dans un de ses rapports internes, on trouve quelqu'un partager la phrase suivante à ses collègues « Je propose que nous utilisions cette suite de caractères pour indiquer lorsque nous faisons de l'humour deux points tirés du six parenthèses lire de côté. Et voilà le smiley façon deux points parenthèses est né. » Pour la suite, je vous laisse écumer Google. Vous trouverez facilement le fils de Franklin Loufrani raconté comment il a décliné le smiley en emoji ou comment les Japonais ont ajouté les cœurs et autres non-visages au clavier des téléphones. Ma recommandation numéro 1 sera quand même d'aller voir la tronche de la signature qu'utilisait le moine Bernard Hennett en 1741. Vous verrez par vous-même pourquoi l'expression tronche de la signature est totalement pertinente dans ce cas-là. Merci pour ce petit point historique. C'est l'heure de notre question au public. A chaque émission, nous vous posons une question et vous pouvez répondre par un message vocal via notre adresse courriel Les réponses que nous allons passer aujourd'hui répondent à la question de l'épisode précédent qui était de quoi parlerait le fanzine de vos rêves. Un grand merci à Félix, Henri, Julie, Audrey, Isabeau, Jean-Marie et Méline. Pour la quatrième émission, on vous propose de répondre à cette question. Si vous deviez sortir un fanzine autobiographique, quel titre lui donneriez-vous ? Des beaux papiers, des belles impressions, des impressions spéciales avec, je ne sais pas, des vernis, des embossages, du doré, plein de choses un peu spéciales. Ce serait un fanzine de BD avec une grande aventure et des dessins très graphiques, très beaux. Et ouais, je pense que ce serait ça mon fanzine préféré. Pour moi, mon fanzine idéal serait un fanzine qui parle des phares, des licores et des dirigeables, mes passions. Ça pourrait être un fanzine sur le scrabble. Puis là, les gens parleraient de leur meilleur coup au scrabble avec le plus de points, de leur meilleure partie. puis prendre des photos d'eux en train de jouer au scrabble genre devant des lacs vraiment magnifiques. Puis ça pourrait s'appeler Scrabble Porn ou quelque chose comme ça. Le fanzine de mes rêves nous parlerait de magie et d'émerveillement. Il nous donnerait envie de nous rouler dans l'herbe et de chuchoter des messages aux insectes minuscules et invisibles. Le fanzine de mes rêves est illustré ou en bande dessinée. Il nous raconte l'histoire d'un personnage féminin un peu en marge qui a choisi de prendre le temps de regarder ce qui l'entoure. De vivre, tout simplement. Le fanzine de mes rêves nous montre des choses inessentielles au récit. Il contemple la beauté de la nature et il nous permet de rêver à une autre vie. Le fanzine de mes rêves c'est un fanzine qui parlerait en fait de la culture d'usine. Dans les années 80-90 il y avait des zines comme Fact Sheet 5 aux États-Unis qui étaient des zines entièrement dédiées à la culture d'usine et qui compilaient des critiques de zines et qui servaient un peu de point de ralliement pour toute la culture d'usine. Mais aujourd'hui c'est quelque chose qui manque. je trouve que non seulement c'est difficile d'avoir accès à des zines ou avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en termes de zines mais c'est difficile d'avoir accès à des commentaires puis à des pistes de lecture par rapport à ce qui se fait puis surtout d'avoir accès à un regard porté sur la culture d'usine qui vient de l'intérieur. J'aimerais entendre différentes réflexions sur nos buts dans la vie. Le travail, les loisirs, la famille, la réussite professionnelle, éventuellement financière. Voilà, une réflexion plutôt philosophique. Alors moi, le fanzine de mes rêves, ça serait l'histoire de France comme Charlemagne, Louis XIV, les chevaliers de la table ronde, etc. Moi, le fanzine de mes rêves, ça serait les planètes. Jupiter, Mars, comment ça marche ? On retourne à l'interview. On a demandé à Jérôme comment il diffusait son fanzine et son rapport au monde du fanzine. Figure-toi que je ne me suis jamais posé la question de savoir comment j'allais le distribuer parce qu'Acte Nord s'occupe de diffuser ça via son réseau qui est, je pense, déjà bien fourni et bien achalandé, si je puis dire. Moi, j'ai reçu une partie des fanzines que j'ai là qui sont délicatement emballées dans une boîte et je t'avoue que je n'ai jamais cherché à les vendre parce que ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit. Je pense que je m'en sers peut-être plus pour réaliser des échanges avec d'autres créateurs et de temps en temps d'offrir un comme ça, tu vois. Quelqu'un dit simplement j'aime bien ce boulot ou j'aimerais bien avoir un peu plus de ton travail enfin voir d'autres trucs ben voilà, c'est un côté carte de visite qui me plaît bien comme ça et au-delà de la carte de visite c'est aussi un comment dire un outil de troc de troc visuel qui me plaît qui me plaît assez parce que comme je l'ai expliqué précédemment je n'ai jamais le monde du fanzine c'est quelque chose que je connais vraiment très très peu je suis toujours assez étonné de voir beaucoup de mes potes qui sont à fond là-dedans qui font des stories avec des trucs qui bougent dans tous les sens parce qu'ils ont reçu quatre pages pliées qui viennent de Nouvelle-Zélande et c'est les meutes c'est les meutes dans leur salon et tout et c'est quelque chose que je ne comprenais pas vraiment autant j'aime le papier autant je vais dire je commence seulement à découvrir cette vraie culture du fanzine cette espèce de dark web de la création quelque part parce qu'il y a ce côté on envoie des courriers avec des timbres et ça passe par la poste et c'est physique c'est pas commander un bouquin ou un vinyle en ligne il y a ce côté on reçoit la part une part de temps de quelqu'un qui a pris le temps de mettre ce fanzine qu'elle a conçu imaginé réalisé plié est allée à la poste pour acheter des timbres elle a écrit avec un vrai stylo un vrai feutre l'adresse donc voilà ça je trouve ça c'est beau en fait je veux dire ça me renvoie justement à ces lettres qu'on pouvait s'envoyer entre potes quand on était ado parce qu'il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore tout ça il n'y avait pas enfin tout ça j'adore tout ça quoi bonjour j'ai 200 ans il n'y avait pas il y avait le téléphone mais il y avait juste la ligne fixe des parents le reste c'était c'était la jungle et peut-être que c'est ça qui me botte peut-être et qui m'amènera peut-être à en faire plus ou à peut-être plus dialoguer avec des créatrices des créateurs et qui sont à fond là-dedans c'est ce sentiment en fait peut-être de recevoir une tranche de vie à un moment où le temps n'a jamais été aussi cher des gens qui prennent le temps justement de donner de leur temps et de leur de leur imagination de leur création de leur sensibilité et de de l'envoyer sur un support physique quelque chose qui vit quoi voilà doucement on a glissé de l'explication du fanzine vers la présentation de celui qui se cache derrière alors à partir de maintenant allons-y plus franchement dans le portrait de Jérôme considérant l'incontournable question qui en dit long ou pas sur la personnalité de l'invité c'est dois-je vraiment le répéter quelle est sa couleur préférée ? pour être tout à fait honnête ça change ça change tout le temps en fait je fonctionne souvent par association de couleurs et en ce moment il y a deux couleurs qui me plaisent bien c'est justement le jaune et le noir parce que je travaille énormément tout ce qui est signalétique et ce genre de trucs et voilà je trouve que ce sont deux couleurs qui tapent très bien sinon pour une présentation beaucoup plus classique de l'auteur ça donne je me présente je m'appelle Géran Considérant j'ai 42 ans je suis belge originaire de Charleroi j'ai suivi mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en communication visuelle en graphisme donc la pub tout simplement j'ai un parcours assez classique je pense j'ai travaillé dans dans le monde de l'imprimerie puis j'ai travaillé dans le monde du lettrage publicitaire qui m'a beaucoup plu parce que c'est là que j'ai découvert des techniques de travail que je ne connaissais pas un semi-remorque par exemple et il fallait simplement pondre un projet et une fois que le projet était accepté c'était la réalisation complète avec les autocollants et trouver des systèmes pour travailler avec les superpositions de couleurs et ce genre de trucs donc c'était très c'était très chouette parce qu'il y avait toute la recherche et tout le développement tout ce qui touche au graphisme et quelque part c'était très très terre à terre c'est ce qui fait que j'aimais énormément mon travail bien que je le maudis tous les jours aussi mon travail comme tous les graphistes je pense mais voilà et donc à côté de ça j'ai une activité artistique si je puis dire j'ai une fascination vraiment pour tout ce qui est panneau routier signalisation signalétique voilà toutes ces choses formidables qu'on regarde sans regarder en fait et c'est un de mes grands plaisirs c'est de de me les approprier de les détourner d'en faire du grand n'importe quoi de jouer sur des détails enfin voilà c'est c'est là dessus que je travaille que je m'amuse depuis presque 20 ans maintenant au fait depuis le début on parle de Jérôme considérant mais ça c'est pour l'appeler si vous le croisez dans la rue genre si vous le cherchez sur Instagram ou dans le vaste monde de l'art il faudra plutôt regarder du côté de Lord of Terry c'est de la de la grande époque où il fallait absolument avoir une adresse mail qui tu vois j'imagine qu'il devait encore avoir des des yo-yo 87 et des des fifis 2000 beaucoup de 2000 je pense dans 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 les gens de ma génération mais Lord of Terry en fait c'était c'est au moment où en fait j'ai terminé mes études à Bruxelles et je suis revenu à Charleroi il faut savoir pour la petite histoire petite anecdote j'ai grandi au pied d'un terri bon ici dans la région on doit être beaucoup à pouvoir le dire mais le le bout du jardin de la maison familiale donnait sur un terri donc j'ai grandi sur un terri et je trouvais ça amusant justement de me donner ce côté très prétentieux avec ce côté lourde tu vois que je trouvais très chic et mettre terri derrière parce que c'était la crainte absolue je veux dire pour beaucoup de gens avec qui j'ai fait mes études à Bruxelles et voilà il n'y a absolument rien de chic derrière un terri et puis mon grand-père paternel était mineur donc voilà il y a plein de choses qui se mélangent comme ça allez c'est l'heure de mon point historique le fanzine c'est tellement varié que ça nous fait vraiment aborder plein de thèmes différents et même si c'est pas vraiment lié à ce fanzine là mais plus à l'histoire de la Belgique je me demandais c'est quoi un terri en fait déjà il faut savoir qu'il y a un important bassin minier en Belgique et en France dans le nord le bassin minier du nord Pas-de-Calais fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et je crois qu'il y a une demande de fête en Belgique ce territoire est marqué économiquement socialement écologiquement et culturellement par l'exploitation intensive du charbon présent dans son sous-sol cette période va de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe l'exploitation du charbon se faisait entre 400 et 1000 mètres sous terre avec des humains qui travaillaient là-dessous c'est difficile à imaginer des hommes des femmes des enfants en fait le sujet des mineurs pourrait être une émission en soi je vous invite à vous renseigner là-dessus il y a eu d'ailleurs des grandes grèves réprimées dans le sang par l'armée et d'ailleurs Charleroi est aussi l'endroit où est arrivée la plus importante catastrophe minière de Belgique la catastrophe du bois de casier où 262 mineurs moururent dans un accident en 1956 pour une tonne de charbon il fallait aussi enlever 7 tonnes de matériaux inertes 2,5 tonnes sont remontées à la surface c'est justement ce qui constitue les terris un terri c'est une colonne artificielle construite par accumulation du résidu minier en gros des sous-produits de l'exploitation minière composée principalement de schiste dans le bassin minier du nord Pas-de-Calais 340 terris ont été recensés dans les années 70 à des fins d'exploitation et en Belgique il y aurait environ 1000 collines sur plus de 200 km les terris des bassins de la Meuse et de la Sambre sont considérés comme faisant partie intégrante du paysage ces montagnes belges témoignent de la richesse du passé minier un symbole du pays noir comme on l'appelait autrefois j'ai aussi appris que certains de ces terris peuvent être en autocombustion spontanément ou à la suite d'un incendie de surface ce qui crée des problèmes climatiques la combustion étant source de gaz à effet de serre pourtant 30 ans après la fin de l'exploitation du charbon certains terris sont devenus des sources de biodiversité la végétation a poussé et certaines personnes font même pousser des vignes sur des terris quand est-ce qu'on goûtera à ce bon vin belge émilien ? ces collines de cailloux sont noires donc dès qu'il y a un rayonnement solaire ça se réchauffe très vite de plus ces tas de cailloux sont très drainants la pluie s'infiltrent très facilement on se retrouve donc avec des collines où la faune et la flore qui se développent vivent à des températures élevées à Charleroi on peut même faire une randonnée s'appelant la boucle noire le parcours tient de l'exploitation urbaine et traverse des banlieues et se différencie des itinéraires touristiques habituels un parcours poético-punk qui questionne les contrastes d'une ville en mutation et ne laisse pas indifférent maintenant que vous connaissez tout des terris si vous avez envie d'un pint de terris ça existe c'est justement Nicolas qui l'a fait et c'est Thierry le terri j'en veux un et voilà c'est la fin de cette émission j'ai une dernière suggestion pour les oreilles montréalaises avez-vous remarqué dans la rue des petits sourires placardés partout dans l'espace public une frimousse souvent jaune avec en guise de sourire soit le nom de l'artiste soit le mot amour dans la plupart des cas il me semble mais aussi le mot espoir ou bien danse de quoi nous redonner le sourire en cette période morose il s'agit de l'artiste McNoise depuis la préparation de cet épisode c'est bien simple j'en vois partout en petit rappel il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir avoir la chance d'être tiré au sort et de gagner un exemplaire dédicacé de notre fanzine du jour deux points parenthèses vous pouvez vous abonner également sur les plateformes de podcast sur notre Instagram ou sur notre Facebook pour retrouver tout ça regardez notre Linktree Gablé c'est le groupe à l'origine de toutes les musiques dans cette émission sauf l'hymne belge à moins qu'il nous ait caché quelque chose merci à eux pour nous permettre de les utiliser et n'hésitez pas à aller écouter toutes leurs autres tunes et ouais les dernières secondes d'un podcast c'est toujours le grand appel au partage infini et on n'y dérogera pas en vous disant faites marcher le bouche à oreille et aidez-nous à faire connaître notre podcast et si on répandait un peu de bonheur dans ce monde pour ça j'ai un bon conseil commandez auprès d'Acte Nord ou de Jérôme directement un fanzine de points parenthèses puis offrez-le à quelqu'un car finalement offrir en cadeau un fanzine sur le thème du smiley ça revient à donner le sourire bye 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 Sous-titres par Jérôme